Très bien, merci à tous. Je ne vais pas encore ouvrir cette séance du conseil municipal puisque nous aurons d'abord quelques points avant l'ouverture de séance. J'aimerais remercier dans un premier temps Axel Fournival qui est dans la salle, qui se lève, voilà, qui vient d'être récemment, on peut dire sacré champion Ronalp. Voilà, Ronalp Auvergne. Sur quelle distance ? 5 kilomètres, voilà. Il m'a dit avoir fait un temps, ouais, ça va, tranquille, moyen, mais ça reste quand même toujours des temps qui sont très impressionnants. Et comme ce soir, nous aurons l'occasion de voter une délibération le concernant sur l'attribution d'une aide et d'un parrainage par rapport à ces résultats avec l'objectif de Paris 2024. Parce que c'est quand même ça l'objectif. On ne veut pas te mettre de pression. Mais l'objectif est bien celui-là. Eh bien, nous aurons l'honneur d'en discuter tout à l'heure. Une question avait été posée au moment de la commission finance sur un presse-book et sur les résultats d'Axel et la manière dont Ambi était communiqué à l'intérieur. L'ensemble des articles de presse le concernant sont ici à ma disposition et je vais les faire passer, ce qui laissera le temps aux uns aux autres de regarder. Nous allons passer à vous montrer une vidéo sur la fin des emballages plastiques dans les repas qui sont portés aux aînés. Cette vidéo est assez intéressante et faite par une guest star, un conseiller municipal, Laurent Gillet, je crois, qui a été embauché dans ce cadre-là. J'ai voulu qu'il soit mis en avant sur cette opération. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est lui qui l'a porté politiquement. Et à tout seigneur, tout honneur, Laurent Gillet en parle sûrement mieux que nous. La vidéo a été réalisée par Anmas Agglomération et le CCAS de la commune d'Ambilly, que Laurent a l'honneur de coprésider à mes côtés. C'est ça, je crois. Puis en tout cas, mener l'action sociale de la commune. Donc je pense qu'on va pouvoir montrer la vidéo tout de suite, si tout marche bien, si le son est impeccable. Depuis un certain nombre d'années, on fait du portage de repas aux personnes âgées pour qu'elles restent au maximum chez elles, pour lutter contre l'isolement. Et depuis quelques mois, au sein des services, il y avait une réflexion sur comment améliorer globalement l'ensemble des services. Et sur cette action spécifique, ça consomme beaucoup de plastique. C'est redoutablement volumineux quand on voit tout ce qui peut partir à la poubelle. Et donc, il y a eu une volonté de se dire, est-ce qu'on ne peut pas changer tout ça ? Et il se trouve que ça accompagne la loi, puisque tout ce qui est plastique jetable doit être banni. On n'entre plus dans les commerces. On a cherché, et au sein du service social, de la restauration scolaire, il y a eu différentes propositions qui ont été faites. Et celle qui a été retenue, c'est donc des plats en inox qui peuvent passer au micro-ondes, qui au lieu d'être aussi en plus distribués dans des sacs en plastique, sont distribués dans des sacs en papier craft. Ce projet, en fait, c'est juste une brique parmi l'ensemble des briques qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Et ça montre déjà les efforts qu'il faut faire à titre personnel, aussi bien au niveau des élus que des techniciens, des services ou des ambiliens, en se disant, il faut changer des habitudes et se rendre compte que ce changement d'habitude, il n'est pas naturel. Par contre, il n'est pas compliqué. Ce changement de contenant a généré, je trouve, beaucoup de discussions pour un résultat qui paraît aujourd'hui presque naturel. On peut se demander pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Aujourd'hui, c'est à peu près une trentaine de repas. Vu l'évolution de la population ambilienne, vu les efforts qu'on veut faire pour essayer de pousser les gens à rester chez eux le plus longtemps possible, déjà, on prévoit que le portage du repas va augmenter. Et puis, effectivement, la prochaine étape, ce serait la manière dont on distribue ses repas. Aujourd'hui, c'est dans un camionnet de frigo qui a beaucoup de mal à se garer, qui passe plus de temps, le moteur qui tourne à attendre de passer à un feu rouge ou dans les embouteillages. Et là, avec un portage vélo, il faudra toujours respecter le code de la route, bien sûr. Par contre, pour se garer ou pour prendre des contresens qui sont autorisés au vélo, pour prendre la voie verte, je suis un truc comme Aurécu que ça ira juste plus rapidement. Et si ça va plus rapidement, ce n'est pas pour en faire toujours plus, c'est pour faire mieux, c'est pour rester avec les gens. Parce que ce portage de repas, ce n'est pas qu'apporter de la nourriture, c'est aussi faire du lien social. Et d'ailleurs, le point qui change par rapport à notre ancienne méthode, c'est qu'avant, on arrivait le matin, on distribuait et on partait. Et là, on apporte les repas dans un contenant qui doit être lavé et on repasse le ramasser l'après-midi. Donc l'évolution, ça peut être aussi d'associer le passage de l'après-midi avec prendre plus de temps ou apporter, peut-être distribuer, aider à la distribution de livres ou de jeux. En tout cas, renforcer encore une fois ce lien social qui manque. Alors merci, merci beaucoup à Laurent d'avoir été un excellent acteur aussi dans cette vidéo. A recommencer pour la suite. C'est vrai qu'il le dirait mieux que moi, mais on aura l'occasion de recevoir bientôt, je l'espère, un vélo cargo dont Laurent parle et avait un peu anticipé dans cette vidéo le mouvement pour changer nos habitudes, mais aussi l'image de la commune à l'égard des énergies fossiles, puisque le vélo cargo n'utilisera pas d'essence sur le coup. Et notre véhicule pourra rester à nos côtés dans les grands besoins. Mais sera globalement remisé. Les services, vous l'avez vu ici, un de nos agents s'occupe particulièrement, non pas de faire le portage de repas, comme ça a été dit, mais bien le lien social, assurer le lien social. Et c'est très apprécié. J'ai moi-même eu l'occasion de faire toute la tournée avec lui pendant une matinée et de voir la diversité des personnes à qui l'on donne ses repas et de voir le bien-être qu'ils ont aussi à recevoir des repas de qualité, mais aussi bien servis et bien apportés. C'est pour ça d'ailleurs que c'est au CCS, ce portage de repas pourrait être quelque chose complètement à l'écart, même dans certaines communes. C'est une délégation de services publics avec des repas qui sont portés sans la volonté de veille sociale qu'il y a derrière. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laurent, par rapport à cela. Oui. Éventuellement, je rajouterai cette petite pastille-là qui dure 3-4 minutes. En fait, elle a été faite, chaque commune a fait une pastille comme ça pour voir les gestes ou les actions symboliques qui ont été faites. Et donc, c'est disponible, bien sûr, sur le site de l'Aglo. Et c'est intéressant de voir, voilà, chacune des 12 collectivités présenter un projet. Il faut bien connaître que, généralement, c'est le maire qui le présente. Oui, et je n'ai pas voulu cette fois-ci. Et sinon, pour revenir sur le vélo, effectivement, ça a été enregistré il y a de ça quelques temps où, a priori, c'était bien engagé, cette histoire de vélo. Et là, ça avance puisqu'on en est sur le design et il devrait arriver, si tout se passe bien, mi-octobre. Donc, à partir de mi-octobre, la camionnette frigo qui avance effectivement doucement et passe plus de temps à attendre dans les embouteillages ou à chercher une place pour se garer, va être remplacée par un vélo-cargo. Qui ont été, d'ailleurs, testés. Vous avez testé plusieurs vélos-cargos. Vous avez fait des déplacements pour tester un peu ce genre de véhicules. et puis c'est vrai que c'est relativement efficace et très pratique. Très bien, merci pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques par rapport à cette fin du plastique. Alors, on a anticipé la loi. On est en avance sur ce qui sera imposé, ce qui nous donne aussi la possibilité de tester et puis de montrer aux autres que ce genre de choses marche très bien. Merci. Je te relasse la parole, Laurent, je te demande de rallumer ton micro, pour nous faire part des résultats de l'enquête Bien vieillir à Ambiye. C'est une enquête qui a été réalisée par Amas Agglomération et le CCAS de notre commune. Je te laisse prendre la parole. Donc, il y a de ça, effectivement, c'était en fin d'été, fin de printemps plutôt, qu'il y a eu une enquête qui a été lancée sur l'ensemble de l'agglo. Il y a eu à peu près 950 répondants à l'échelle de l'agglo. Et sur la commune, une centaine de personnes, dont 75 questionnaires qui ont été jugés suffisamment, correctement remplis pour être exploités. Alors, évidemment, en 75 répondants, ça peut être intéressant, puisqu'on estime que par rapport à la population ou les foyers visés, c'est un peu moins de 10%. Mais ça reste, en termes d'interprétation, on peut voir certaines choses et on pourra en voir d'autres. Donc, on va vous présenter un petit peu les résultats, d'ailleurs, que vous pouvez voir apparaître. Si, comment dire, cette enquête va être déjà diffusée et présentée dans un premier temps au CCS la semaine prochaine, et puis après, elle va être disponible sur le site, On pourra en rediscuter plein de fois. L'idée, c'était d'interroger les seniors sur comment ils vivaient sur Ambie, comment ils se sentaient sur Ambie, et c'était particulièrement axé sur l'habitat, qui, comme le disait tout à l'heure M. le maire, nous paraît un point important à travailler pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps chez elles. Mais surtout dans un habitat qui devrait s'adapter. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Heureusement que je l'ai sous les yeux, parce qu'à cette distance, on ne voit pas grand-chose. Elle n'est pas disponible, elle n'a pas été distribuée. Rapidement, parmi les répondants, il y a peut-être eu un... Bien sûr, il y a des biais, puisque toutes les personnes qui ont répondu sont des gens qui, déjà, sont quand même pas mal en contact avec la commune, puisque, de par la diffusion du sondage, on ne l'a pas fait en porte-à-porte. Il était disponible sur Internet, il était disponible sous format papier à la mairie. On a essayé d'aller dans les clubs, et il a été proposé, lors de la distribution des cadeaux, il y avait plus de 600 personnes à qui on a parlé de ce sondage pour le remplir. Et il n'y a quand même que 75 personnes qui l'ont correctement rempli. Mais bon. Donc, la plupart, ce sont quand même des propriétaires. Et même si, globalement, les gens... Autant, il y a 78% de propriétaires, mais il y a quand même 40% des gens qui préféraient être locataires. Donc, ça peut donner des idées en termes d'actions à poursuivre, parce que, par exemple, il y a 67% des personnes qui ne connaissent aucune autre offre de logement. C'est-à-dire, dans les offres de logement qui seraient disponibles aujourd'hui sur la commune ou sur l'agglo, on avait parlé de coopératives, d'habitats intergénérationnels, de logements... Comment dire ? De résidences seniors. Et il y a 7 personnes sur 10 qui, pour eux, le logement, c'est soit le logement social, en location, soit la propriété. Donc, il y a un gros travail à faire sur l'information, sur comment les gens peuvent vivre, tout en restant sur la commune et éventuellement en changeant de logement, mais en restant sur la commune et en ne finissant pas dans un EHPAD. Il y avait toute une... toute une partie liée à l'aménagement de leurs locaux. Et effectivement, si la plupart considèrent que leurs logements sont correctement adaptés, il y a quand même 3 personnes sur 10, une personne sur 3, qui pensent qu'effectivement, ça mériterait des aménagements. Et donc, tout ça, il y a un grand travail à faire pour l'amélioration de l'habitat et la prise de conscience des problèmes liés à cet habitat pour que les gens y restent plus longtemps. En termes de... Il y avait tout un chapitre sur la vie sociale. Alors là, c'est plutôt agréable puisque, globalement, il y a plus de 9 ambiliens sur 10 qui se sentent tout à fait ou plutôt bien intégrés à la société. Donc, ça fait partie des satisfactions globales. quand on voit sur la diapositive suivante, pour ceux qui arrivent à le lire, il y a le petit cœur et le petit cœur barré. C'est globalement comment les gens se sentent au niveau de la commune. Donc, dans le petit cœur, les gens apprécient la nature, les espaces verts, la tranquillité, le calme. Et puis, ils sont quand même satisfaits de la vie sociale. Et puis, les points qui sont relevés comme étant négatifs, c'est la construction et la bétonisation avec un développement urbain un peu trop important, de la saleté et du trafic routier. En fait, les points négatifs ne sont pas spécialement étonnants puisque c'est... On en parle souvent. C'est là-dessus qu'on essaie d'améliorer le cadre de vie. Il y a certains... Concernant la saleté, bon, pareil, on pourrait énormément commenter tout ça. Je pense que je ne vais pas trop prolonger, sauf si vous avez des questions particulières. Parce que là, effectivement, c'est quand même vraiment très petit pour pouvoir réagir à chaud. Mais ça fait partie du genre de choses sur lesquelles on aimerait que les ambiliens et l'ensemble du Conseil municipal réagissent. Parce que ça va nous... Ça nous conforte dans les actions qu'on a choisi à développer pour la suite de ce mandat. Et puis, s'il y a certains points qui peuvent ressortir, eh bien, ce sera l'occasion d'avoir une sorte de validation pour y aller. Même si, globalement, ça correspond à vers quoi on voulait aller. l'étude est aussi intéressante un peu à l'échelle de l'agglo. Parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a quand même de grandes différences dans les besoins. Mais ce n'est non plus pas extrêmement étonnant. Il y a quand même des parties entre les parties très urbanisées de l'agglo et les parties plus rurales. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a des décisions à prendre. parce que pour les transports en commun, pour les services, les besoins ne sont pas les mêmes. Et ça oriente les politiques qu'il faudra mettre en place dans une société où on peut se permettre beaucoup de choses mais on ne peut pas tout se permettre. Je ne sais pas si, Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose. Non, très bien. Tu as donné l'ensemble des éléments. Maintenant, ce document, il faut le faire vivre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a ce genre d'enquête, bien sûr, on s'expose à avoir des remarques qui parfois sont justifiées, d'autres peut-être qui sont des sentiments et puis certaines sur lesquelles nous avons des politiques publiques à développer. Je trouve que c'est en tout cas une manière d'objectiver un certain nombre de choses. Assez content quand même du retour positif. Il faut être honnête sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Alors, ça n'est pas normalement l'objet d'un débat à proprement parler, donc on ne va pas faire un énorme débat puisque c'est hors conseil. Et s'il y avait une question ou une remarque de précision, je veux bien le faire et puis après, on verra comment faire vivre ce dossier qui, lui, nécessitera bien sûr des débats pour les politiques publiques que nous développerons. Oui, Jacques. Les statistiques, là, c'est sur l'agglo. Non, alors, ce que je vous ai présenté, ça ne concerne qu'en bille. Qu'en bille. Qu'en bille. personnes qui ont répondu sur l'ensemble de l'agglo. Il y a des statistiques globales sur l'ensemble de l'agglo. Et puis après, pour chaque... Ça, c'est sur un bille. Ça, c'est juste en bille. D'accord. OK. Très bien. Des questions, des remarques ? C'est tout bon. Merci beaucoup. Et un dernier point de situation avec toi, Laurent, sur le projet de santé. Donc, la CPM avait... Je ne sais pas si... Enfin, on avait parlé un certain nombre de fois de ce projet qui, maintenant, est en train de se concrétiser. de réaliser une maison de santé sur les anciens locaux de la CPM. Donc, il y avait eu des négociations. Enfin, il y a eu quelques épisodes un peu épiques sur je vends, je ne vends pas, je mets aux enchères et tout ça. dans le mode de vente. Finalement, ça s'est arrangé en début d'été. La CPM a accepté une offre, on va dire, sensiblement moins importante que ce qu'avaient proposés les domaines. Et, bien sûr, une offre qu'on avait proposée. Et donc, a priori, au prochain conseil municipal, on passera une délibération concernant l'achat de cette surface. Du côté des professionnels de la santé, ils sont en train de finaliser leur structuration au sein d'une association. Ils sont accompagnés par une fédération, la fédération des maisons de santé qui les accompagne dans la construction de leur projet de santé. j'ai appris en début de semaine une bonne nouvelle parce qu'en fait, il y a deux docteurs présents sur la commune, docteur Forrest, docteur Lecomte, qui sont intéressés et qui soutiennent ce projet mais qui ne souhaitaient pas être dans l'association parce qu'ils ont un certain âge et qu'ils considéraient que ce n'était pas à eux d'apporter leur signature en bas de cette dynamique. mais il fallait qu'il y ait deux médecins et un professionnel de la santé hors médecin. Et donc, là, il y a le docteur Pelou qui est intéressé. Tout le monde l'a entendu parler d'elle. Elle était sur la commune, elle est partie à Vétra mais elle se verrait bien revenir sur la commune. Et puis, il y a un autre jeune docteur qui souhaiterait aussi s'installer, enfin, du moins participer à ce projet. Donc, il y a les minimums requis pour créer cette association sachant qu'à côté de ça, il y a un certain nombre de kinés, il y a un certain nombre d'ostéopathes, enfin, des professions paramédicales qui sont aussi intéressées. Mais il fallait ces deux médecins au départ. Donc, ces deux médecins relativement jeunes, enfin, il y en a un qui est jeune et puis une qui n'est pas spécialement âgée. Et donc, l'objectif est d'avoir des locaux adaptés pour recevoir des internes puisque ce qu'il faut, ce n'est pas aller prendre les médecins chez les autres, c'est faire venir des étudiants en médecine de ville pour faire leur internat et leur donner envie de rester. Donc, le projet est loin d'être abouti, mais à partir du moment où le projet de santé, suite à la création de l'association, est proposé à l'ARS, très rapidement, il y a des subventions qui peuvent tomber, très rapidement, il y a des plans qui peuvent se mettre en place en fonction des envies du groupe de ces professionnels de la santé et ça peut se faire en moins d'un an sans trop de problèmes. Voilà. Très bien, merci beaucoup Laurent. D'ailleurs, nous avons eu en bureau communautaire mardi matin avec l'ensemble des maires et des vice-présidents présents un échange sur ces maisons de santé, en tout cas sur les pratiques de santé de chacune des communes avec toutes les difficultés que cela comporte sur le montage, sur des médecins qui ont aujourd'hui envie d'être salariés, etc. Et ça pose énormément de problèmes. On rappelle à la base que c'est une profession qui est d'abord une profession libérale et qui, à l'époque, il y a une dix, quinzaine d'années, nous demandait sûrement pas d'aide et n'avait sûrement pas envie qu'on se mêle de quelconque affaire alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt les médecins et ces professions qui sont demandresses d'aide, de portage foncier ou autre. Ce qui fait justement que la maison de santé devient un objectif pour beaucoup de collectivités que ce soit des communes ou des agglomérations. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Pas de questions, pas de remarques, mais écoutez, on va continuer sur cette lancée pour la maison de santé. Prochain conseil municipal, vraisemblablement, nous aurons une délibération plus formelle sur l'immobilier concernant cette maison de santé. Je vais ouvrir officiellement la séance du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Alors, Mathilde Guillaume présent, madame Bertia Le Gocq, M. Laurent Gillet, Mme Charlotte Le Guic a donné son pouvoir à M. Guillaume Ciclet, M. Abdelkheim Mioubi, Mme Geneviève Gantin, M. Guillaume Ciclet, Mme Elena Dora a donné son pouvoir à M. Mioubi, M. Abdoulaye Kéjiziz, Mme Marie-Elisabeth Bailly est absente, a donné son pouvoir à Mme Bertia Le Gocq, M. Jacques Villette, Mme Rabia Haddaddy a donné son pouvoir à Mme Touraine, M. Papeuguet a donné son pouvoir au maire, Mme Dalina Hingan nous rejoindra peut-être plus tard, mais pour l'instant elle est absente parce qu'elle travaille en EHPAD et qu'elle termine tard, Mme Christiane Borgis est présente, M. Yassine Seine, Mme Maria Touraine, M. Bourim Sérimi, Mme Antoinette Morer, M. Hervé Ferne, Mme Gael Le Guet-Péret, M. Roland Martin est absent, excusé, M. Christian Collet, M. François Lirmier, Mme Nathalie Bauer est absente, a donné son pouvoir à M. Julien Ferraud, Mme Christiane Gros, absente, M. Julien Ferraud, M. Christian Guéret, Mme Micheline Bataillé a donné son pouvoir à M. François Lirmier. Très bien, le quorum est atteint, nous pouvons donc sans aucun souci délibérer. Des points d'actualité, des points d'abord sur les évolutions administratives depuis le 1er juillet 2022, suite à la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 et à l'ordonnance 2021-13-10 du 7 octobre 2021. Les actes individuels ne sont pas concernés par cette réforme. Il y a une fin de l'obligation de l'affichage papier des actes, délibération, arrêté, décision. Il y a une fin de la publication du recueil des actes administratifs, recueil qui se trouvait à l'époque à l'accueil de la mairie. Il y a une publication électronique qui devient le principe, sauf cas d'urgence, publication sur le site internet de la commune. Néanmoins, la liste des délibérations avec les votes doit être affichée sous format papier à la mairie dans la semaine qui suit la séance. Le procès verbal est publié sous format électronique sur le site internet dans la semaine qui suit la séance où il est arrêté, ce que nous faisons déjà actuellement. Un exemplaire papier est en revanche mis à la disposition du public. Les délibérations sont signées par le maire et le, la secrétaire de séance. Les conseillers ne signent plus le registre des délibérations. Aujourd'hui, les élus ont signé pour le conseil de juin puisque la loi est applicable à partir du 1er juillet 2022. Donc ceux qui n'ont pas signé en rentrant là-bas le feront tout à l'heure en sortant et n'oublieront pas de le faire. C'est un changement législatif en la matière. En novembre, pour le conseil de septembre, seul le maire et le secrétaire de séance signeront le registre. Une info sur la taxe d'habitation. Lors du dernier conseil municipal, M. Ferrault, vous aviez posé une question lors du conseil. Cette question est celle-ci. Générement, une question étant donné que nous avions effectivement reçu des documents complémentaires sur quelle base la commune est-elle en mesure de payer des taxes d'habitation pour plusieurs logements acquis ? Quels sont les fondements légaux pour le paiement et le règlement de cette taxe d'habitation par la commune ? M. Ciclet avait alors répondu. Je ne pourrais pas vous répondre ce soir sur cette question. Nous allons la noter. Nous vous répondrons bientôt. La réponse vous est donc apportée ce soir. Nos services nous remontent ces informations. Les collectivités territoriales sont assujetties à la taxe d'habitation. Elles aussi. Dès lors qu'elles occupent un local à usage habitation, même titre qu'un particulier, en effet, tout local affecté à l'habitation est pourvu d'un mobilier permettant une habitation effective et soumis à la taxe d'habitation. Tel est le cas en l'espèce de plusieurs biens acquis par la commune. Mais dans les faits, ces taxes résultent d'erreurs, c'est le dont on parlait, ou d'oubli dans les déclarations de renseignement relatives à la taxe d'habitation. C'est le lien que nous avons avec la trésorerie. Comme ça peut arriver pour un privé, il peut y avoir une taxation qui n'était pas indu. De nombreuses réclamations étaient soumises aux services fiscaux de la commune et la commune a bénéficié de dégrèvements pour les taxes indues. Des dossiers sont toujours en cours de traitement et ont fait l'objet d'une ouverture à la cellule du contentieux de la DGFIP. Voici pour la réponse officiellement donnée en conseil municipal. Des infos sur les travaux sur le réseau de chaleur. Vous dire aussi que les chaufferies du groupe scolaire de la paix et du gymnase ont été raccordées au réseau de chaleur afin d'assurer la production d'eau chaude sanitaire dans les deux établissements. Donc, c'est fait. Suivront ensuite les mises en service des chaufferies des bâtiments existants. Clos-Babuti, Alenvers, Martinière, Méridambilly et groupe scolaire La Fraternité. Des travaux destinés à l'extension du réseau de chaleur auront lieu du 19 septembre au 10 octobre 2022 dans la rue Jean Moulin. C'est un linéaire de 250 mètres de réseau supplémentaire. Donc là, on se rend compte peut-être avec la crise qui perdure que l'option réseau de chaleur était peut-être une très bonne option sur le plan économique. On le savait sur le plan écologique que c'était en tout cas une option qui était une bonne option. Mais sur le plan économique avec l'augmentation de 15% de l'électricité et bien de l'énergie à un coût stabilisé fait que les ménages ne subiront pas ou peu ou moins les difficultés de la crise. Travaux rue des Bellos. Il y a des travaux d'enfouissement des réseaux EDF, réseaux télécom et éclairage public. La mise en séparatif des réseaux d'assainissement et de l'aménagement de surface ont débuté le 5 septembre 2022 pour une durée de 18 mois. Vous avez dû le voir. La rue sera fermée à la circulation durant cette période. Elle est déjà fermée. Ses premiers travaux sont portés par Admas agglomération et le Cian interviendra dans un second temps. Une déviation par la rue de Genève Gaillard et Amby sera mise en place durant la période des travaux, ce qui est le cas. Groupe aux scolaires. La mise en place des aménagements nécessaires pour assurer les bonnes conditions de travail des services pour la rentrée 2022 ont été faites. Tout se passe bien à cet égard. La rentrée d'ailleurs, le passage a été excellente. Nous avons rempli tous nos objectifs de l'été sur les réparations, sur les remises à niveau, sur la commande de mobilier. Les seules choses qui arrivent un peu tardivement parfois, c'est le matériel informatique, mais c'est dû aussi à la crise. Mais on essaie de pallier au maximum ces défauts. 2023, des bungalows seront situés à la paix pour le service périscolaire. Une année scolaire, ça se prépare un an à l'avance. Globalement, je vous parle de 2023, on n'y est pas encore, mais quand on doit louer des bâtiments supplémentaires, que ce soit en Algéco ou autre, ou si on doit préparer la rentrée, généralement, ça se fait un an à l'avance. Donc là, on est très bien dans les délais. Il y aura un déménagement de la salle des maîtres à la fraternité aussi. Il y a un réajustement de la position des meubles qui nous servent dans notre restauration scolaire, les meubles dits Alto Gaspi, dans les deux cantines. Je vous donne aussi une information sur l'ETI, donc sur le camp où nous avons quatre cellules familiales roms qui sont présentes. Tout se passe bien pour le moment. Les enfants sont scolarisés. J'ai eu l'occasion de les voir, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le camp et de discuter avec les familles. Nos services y passent très régulièrement. Alpha 3A, qui est l'association qui est dans la démarche d'accompagnement de ces familles, ne note pas de soucis particuliers pour le moment et surtout procède à cet accompagnement. J'ai eu beaucoup d'émotion à voir les enfants, notamment au village de rentrée que nous avions organisé avec les parents d'élèves et l'éducation nationale il y a quelques jours à l'école de la fraternité, de les voir non seulement scolarisés, mais en plus de ça, bien présents avec leurs familles pour toutes les informations de départ, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les familles, même si les familles ont quand même répondu bien présentes. M. Gillet et moi-même, on y est très attentifs et on fait en sorte que tout se passe bien avec le quartier, avec Admas Agglomération, qui est une partie prenante importante pour le secteur, Alpha 3A, et nous sommes en train de travailler aussi sur un accompagnement plus spécialisé, d'éducation spécialisée pour aller dans le bon sens. Moi, je veux réussir cette ETI pour plein de raisons, des raisons qui me sont personnelles, mais aussi des raisons qui sont tout à fait formelles, qui font que ces enfants ont le droit d'avoir un bon avenir dans notre pays. Des informations aussi sur le comité technique. Le comité technique s'est réuni le 13 septembre, d'ailleurs vous le verrez sur les délibérations concernant les ressources humaines. les délibérations ont été approuvées par le comité technique. Je vous rappelle que le comité technique est voué à disparaître puisqu'il va être regroupé dans un seul organisme entre le comité technique et le CHSCT, le comité hygiène et sécurité au travail, qui va être mis dans une seule instance à partir des élections qui auront lieu en décembre. C'est une institution où il y a d'un côté l'employeur, on va dire, et les élus, et de l'autre côté, les agents de la collectivité, de toutes les filières pour discuter des conditions, des relations sociales au sein de la collectivité. C'est un travail très fin que nous faisons à cet égard, un travail qui amène beaucoup de résultats sur la stabilisation des effectifs, mais aussi sur le bien-être au travail. Je crois que dans notre commune, nos agents sont parfaitement reconnaissants du travail que nous faisons dans cette instance, mais aussi au-delà. Est-ce qu'il y a, pareil, là, ce ne sont pas des sujets de débat, mais est-ce qu'il y a des questions, des remarques, de précision, par exemple, sur ce qui a été dit ? Oui, Jacques ? Attends, allume ton micro et je te donne la parole. À la chaudière, est-ce qu'on sait combien de copropriétés qui ont été raccordées jusqu'à présent sur la commune ? Alors, j'ai le chiffre, mais je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais le donner dans un prochain conseil municipal sur les raccordements qui ont été effectués, qui sont en cours d'être effectués et aussi sur les prospects, c'est-à-dire les copropriétés qui n'avaient pas envie d'y aller au début et qui ont envie d'y aller aujourd'hui. Et je pense même que certaines feront un choix économique rapide sur cette question-là. Et sinon, les copropriétés sont aussi raccordées prochainement au mois d'octobre, novembre. Ça se fait au fur et à mesure, dans les raccordements, ça se fait au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est le top départ sur les raccordements est fait, oui. D'accord, merci. Guillaume ? Oui, je voulais ajouter que sur le réseau de chaleur, j'ai aussi des demandes d'habitants dans des maisons individuelles qui souhaiteraient se raccorder. Alors, je sais que l'équation économique n'est pas favorable à ces cas-là, mais il faudra peut-être se pencher sur la question. Ça fait partie des idées qui sont portées. Alors, il y a d'autres idées qui seront portées prochainement, notamment sur les panneaux solaires avec la rénovation du stade et des copes photovoltaïques. On dit photovoltaïques, excusez-moi, monsieur l'ingénieur technicien. Tu connais bien mieux que moi ces choses-là, mais sur les panneaux photovoltaïques, peut-être à travers des coopératives d'énergie où il peut y avoir de l'énergie qui serait à meilleur prix par la suite. Malheureusement, ces questions-là nous arrivent plus rapidement aujourd'hui. Pour autant, la mise en œuvre de ces questions reste quand même toujours des mises en œuvre un peu plus longues. On ne met pas des panneaux photovoltaïques comme ça d'un coup sur des bâtiments publics, qui plus est, des bâtiments publics qui sont en rénovation prochaine. Voilà. Nous avons par contre l'approbation des procès-verbaux. Il y a un procès-verbal du 9 septembre 2021. Là, nous aurons fini le rattrapage tel qu'il avait été prévu. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Si tel n'est pas le cas, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Procès-verbal du 23 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Procès-verbal du 23 juin 2022. Donc, la plus récente. Est-ce qu'il y a des remarques ? Tel n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le retard a été rattrapé et je remercie les services de ce travail ainsi que l'équipe qui est autour d'élus qui s'est mobilisée pour faire une relecture des plus précises. Geneviève, Noël, Bertilla et Elisabeth. Vous avez le compte-rendu des décisions prises depuis le dernier conseil municipal en vertu de l'article L21-22-22 du CGCT. Simplement, vous les avez. Il n'y a pas à discuter dessus particulièrement dans ce conseil. et délibération RH. Je dis une bêtise. Non, c'est ça. C'est bon. Nous allons pouvoir passer au projet de délibération en commençant par la commission d'appel d'offres. Modification des membres suite à la démission de M. André Sauron. Je reprends tout. Excusez-moi. Par délibération en date du 18 juin 2020, le conseil municipal avait désigné les membres titulaires et les membres suppléants de la commission d'appel d'offres, d'ailleurs qui s'est réuni récemment avec un gros travail pour mémoire en application des dispositions des articles L14-14-2 et L14-14-4 du code général des collectivités territoriales. La procédure de passation des marchés publics prévoit l'intervention d'une commission qui a pour mission de choisir les titulaires des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est supérieure ou égale à 214 000 euros pour les marchés de fourniture et services et à 5 350 000 euros pour les marchés de travaux. D'émettre un avis sur tous les projets d'avenants entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5 % et portant sur les marchés qui ont été attribués par la commission. Les membres actuels de la CAO sont les suivants Mme Le Gocq, M. 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 Bayer, M. à la dernière CAO et au jury. Membre suppléant, il y avait M. Villette, M. Sauron, Mme Touraine et M. Papeguet, Mme Bauer. Il est rappelé qu'un membre suppléant n'a de voix délibérative qu'en l'absence d'un membre titulaire. Il peut y être invité, mais il n'a, à ce moment-là, pas une voix délibérative. M. André Sauron avait démissionné du conseil municipal. Il est donc nécessaire de le remplacer. Il est rappelé les dispositions suivantes. Le maire est président de la CAO. Le comptable de la collectivité et un représentant de la direction départementale de la protection des populations peuvent siéger à la CAO avec voix consultative s'ils y sont invités par le président de la commission et des agents de la collectivité et des personnalités en raison de leurs compétences en la matière que fait l'objet du marché peuvent participer ainsi aux réunions. Ces agents et ces personnalités sont désignés par le président de la CAO en voie consultative. Le vote à bulletin secret est obligatoire pour la composition des commissions, pour toutes les commissions et c'est le cas de la CAO bien évidemment, à moins que le conseil municipal ne décide le contraire en application de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner dans ce cadre-là Mme Le Guic, membre suppléante de la commission d'appel d'offres pour remplacer M. Sauron, conseiller municipal démissionnaire. Et je demande avant tout est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que nous votions à main levée sur ce remplacement. Personne ne s'oppose, donc nous allons pouvoir procéder à ce vote à main levée. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder au vote à main levée et de désigner Mme Le Guic en remplacement de M. Sauron. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Restauration scolaire, évolution des tarifs. Je vous expose en fait que suite à cette rentrée qui s'est annoncée difficile et à cet été qui était tout aussi difficile sur l'augmentation des denrées alimentaires notamment, mais le coût de l'énergie et le coût du personnel, j'en dirais quelques mots, j'ai demandé au service de réajuster, de me faire une proposition de réajustement des prix concernant la restauration scolaire. Réajustement qui ne sera que sur les quatre premières tranches, ce qui globalement correspond à des salaires français, on va le dire de cette manière sans offrir aucune discrimination bien évidemment, mais nous sommes à peu près sur cette gamme salariale. Cette évolution à la baisse vient aussi dans la réflexion d'une refonte générale pour 2023 des tarifs de la restauration scolaire, mais je m'étais engagé devant le conseil municipal à ne pas augmenter les tarifs, de ne pas céder à quelconque pression cette année sur le budget que nous maîtrisons pour l'instant. L'avenir nous dira si nous pourrons encore le faire de cette manière, c'est pas trop, il y a une forme d'incertitude quand même qui s'expose à ça, mais de faire bénéficier les familles d'une baisse qui alors sur le coup n'apparaît pas totalement sensible parce qu'on se dit que les prix sont déjà assez peu élevés, ce qui est déjà le cas à Ambie, les tarifs sont peu élevés, mais de faire en sorte de contenir l'inflation et donc d'aller sur des réductions qui sont aux alentours des 10%, sachant que l'inflation était entre 6 et 10% pour cette rentrée de septembre. Donc ça nous donne quatre tranches, la tranche 1 qui va d'un quotient de revenu de 0 à 710 euros avec une réduction qui est proposée de 12% qui fait passer le repas actuel pour un enfant de 1,20 à 1,05 et pour le deuxième enfant de la fratrie de 0,85 à 0,75. Ce qui fait en soi par exemple que quand vous avez deux enfants, vous avez des repas à moins d'un euro. C'est ça quand même symboliquement qui est gagné sur cette délibération. Pour la tranche 2 qui va de 711 à 1420, c'est une réduction de 9,5% qui fait passer le tarif de 1,60 à 1,44 pour un enfant et de 1,30 à 1,18 pour le second enfant de la même famille. Pour la tranche 3 sur le quotient de revenu de 1421 à 2130 euros, une réduction de 9,5% de 2,15 à 1,95 pour le premier enfant et pour le deuxième enfant de 1,70 à 1,55. Et pour la tranche 4 de 2,131 à 2,840 euros, une réduction de 9% pour passer d'un prix actuel de 3,50 euros le repas à 3,20 et pour le deuxième enfant de 2,80 à 2,55. Je veux dire aussi que le reste des tarifications restent inchangées sur les activités périscolaires et l'accueil de loisirs qui restent des tarifications aussi très modestes avec une forte évolutivité sur les revenus hauts et des prix largement contenus sur les revenus plus modestes. Et une nouvelle grille tarifaire sera... Donc, vous avez présenté ce soir avec ces changements, mais un travail sur cette grille tarifaire sera posé en 2023. Il y a trois facteurs qui sont importants. Le premier facteur, c'est que nous n'avons pas procédé à une augmentation depuis des années et des années. Nous n'avons jamais fait cela parce que nous savions qu'il y avait des difficultés et que l'accès à la nourriture et d'une nourriture de qualité est un bien précieux pour nos enfants à la restauration scolaire. Pour autant, il y a trois facteurs qui viennent aggraver le prix de la restauration. Il y a bien évidemment le prix des denrées alimentaires et quand vous voulez des denrées alimentaires de qualité, vous devez malgré tout les payer. L'État nous impose par exemple aussi les menus bio et autres. Ce sont des prix qui augmentent sans conteste. Vous avez un deuxième point, c'est l'énergie parce que malgré tout, tout cela est très gourmand en énergie. Il suffit de voir quand on cuisine l'énergie que cela prend. Et puis, troisième point, c'est l'augmentation des revenus puisque l'État, dans sa bonté très limitée malgré tout, a augmenté le point d'indice des revenus des collectivités territoriales mais aussi de l'ensemble de la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou de fonction publique d'État. Cela ne s'était pas fait depuis un moment et donc dans des moments comme ceux-là, cela peut aggraver la situation des ménages. Un fonctionnaire de catégoriser dans une collectivité locale, même s'il est à 100%, est rapidement en situation de précarité. L'augmentation du point d'indice aide un peu mais je dirais que c'est l'ensemble de notre portefeuille social que nous mettons en œuvre, le paiement de la mutuelle, les régimes indemnitaires qui sont davantage efficaces sur les situations de précarité de nos agents. Mais malgré ces trois indicateurs-là, qui sont des indicateurs à la hausse, nous décidons de ne pas céder pour l'instant à l'augmentation. En tout cas, sur ces tranches-là, c'est sûr. Et l'année prochaine, je pense que les tranches plus hautes auront vraisemblablement des augmentations, ce qu'elles peuvent largement contenir vu la dynamique salariale de ce côté-là de la frontière avec les frontaliers. Rappelez au passage que les frontaliers dont je fais partie, sur le coup, même si je partage ma vie d'un côté et de l'autre, ont eu des augmentations de salaires pendant l'été qui ne sont dues à rien d'autre qu'à un contexte extérieur. C'est de l'ordre de 10%, à peu près, donc ça contient l'inflation, malgré tout. Alors, on n'en veut à personne, bien évidemment, mais malgré tout, il y a une forme de privilège qui est acquis par le franc fort en Suisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette évolution de la grille tarifaire ? Si tel n'est pas le cas, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Une deuxième délibération sur les finances avec les produits irrécouvrables, avec les admissions en non-valeur. Vous connaissez le mécanisme. Chaque année, nous l'avons avec des admissions en non-valeur qui, cette année, avaient été budgétées aux alentours de 10 000 euros, si ma mémoire est bonne. C'est ce qui a été dit en tout cas en commission finance et qui nous reviennent pour 3 657,05 euros. C'est plutôt bien. La collectivité fait rentrer l'argent auprès des familles. Globalement, les admissions en non-valeur, c'est souvent les produits des familles sur la périscolaire, sur le centre loisir, sur la restauration scolaire. Mais aussi, parfois, et là, c'est toujours un peu plus compliqué, sur les mises en fourrière, etc. Quand nous mettons en fourrière, nous n'avons pas toujours la chance de récupérer l'argent derrière. Et ensuite, c'est le trésor public qui prend le relais pour éviter qu'il y ait des admissions en non-valeur. Et puis, au bout d'un certain moment, il y a des dettes qu'on ne peut pas recouvrir. Et donc, ces produits deviennent des produits irrécouvrables. Et à ce moment-là, nous devons les voter en conseil municipal. Une année, c'était 16 000 euros. Ça me fait un peu mal. Cette année, on est largement contenu grâce au travail des uns et des autres. Le paiement en ligne aussi améliore largement ces questions-là. Donc, il est proposé au conseil municipal de m'autoriser en non-valeur la totalité des sommes détaillées, c'est-à-dire les 3 657 euros et c'est l'état qui est proposé par la trésorerie principale et de dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget au chapitre 65. Autre gestion courante, article 6541, créance admise en non-valeur. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Si ce n'est pas le cas, nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Garantie d'emprunt. Les dossiers suivants sont des dossiers qui ont été vus en commission finance. Nous devons garantir, c'est un contrat de garantie d'emprunt pour le logement social. Vous avez aussi l'habitude de le voir passer en conseil municipal. Là, ici, c'est avec le bailleur social Alpad à contracter auprès de la Banque des Territoires. C'est la Caisse des dépôts et consignations. C'est un prêt pour un montant total de 1,295,037 euros constitué de neuf lignes. Nous cautionnons. Nous ne sommes que des garanties d'emprunt. Nous ne sommes pas emprunteurs. Je vous passe parce que vous avez lu la délibération. J'en suis persuadé. L'article 1, 2 et 3 qui détaille l'ensemble. Il est donc proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer le contrat de prêt tel que j'en ai à la présente délibération. Vous verrez par la suite nous avions déjà voté le principe dans un conseil municipal. Nous votons sur le contrat et vous verrez dans la délibération qui suit nous voterons le principe et le contrat. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Si ce n'est pas le cas nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Trois abstentions avec les pouvoirs. La délibération est acceptée. Garantie d'emprunt en bailleur social CDC Habitat pour l'acquisition en VFA de 17 logements locatifs aux 52 56 rues du Jura à Ambie. Programme Horizon Salève. Là, c'est un accord de principe. Nous sommes à la hauteur de 1 844 625 euros. C'est un prêt qui est contracté auprès aussi de la Banque des territoires Caisse des dépôts et Consignations pour 17 logements locatifs sociaux aux 52 56 rues du Jura. La commission finance s'est réunie et a été dans le sens positif. Il convient maintenant de donner un avis favorable au principe d'une garantie d'emprunt accordée à CDC Habitat à hauteur de 100 % du montant total de l'emprunt. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Vous n'avez pas le cas nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous allons voter pour le contrat. C'est en effet miroir comme on l'a fait tout à l'heure. Je ne vous relis pas l'ensemble des dispositions sur ce contrat. On est juste sur un montant de 1 844 625 euros souscrit auprès de l'emprunteur avec les mêmes articles 1, 2 et 3. La commission finance commence à donner un avis favorable et il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer ce contrat de prêt tel que joint à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui ? Parce que tu es sur le... Attends, alors allume ton micro. Bonsoir tout le monde. Vu que je suis au 52, est-ce que... Ah ! Tu peux ne pas prendre par au vote, mais bon, ça n'a pas de... Est-ce que c'est un appart ? Non, parce que c'est auprès du bailleur. Juste pour être sûr comme ça... C'est auprès du bailleur, donc il n'y a pas de raison. C'était juste pour être sûr. Mais ne prends pas par au vote si c'est le... Ok, très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Juste une précision, M. Lirmier, vous n'aviez pas exprimé, vous n'aviez pas marqué en commission finance que vous absteniez sur l'avis. Est-ce que c'était le cas ? Vous n'aviez pas levé la main ? On m'a posé la question, on n'était pas sûr. Est-ce qu'il faut corriger le compte rendu de la commission ? M. Ferrault avait levé la main, vous n'aviez rien levé du tout. C'est juste pour mettre en conformité. Après, vous pouvez... C'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup. Très bien. Banque alimentaire... Attendez, parce que j'ai tous les dossiers qui se jointent. Banque alimentaire de Haute-Savoie, attribution d'une subvention au titre de l'année 2022. Je laisse la parole. à M. Gillet. Oui, donc, j'imagine que vous connaissez tous cette association, donc la Banque alimentaire, qui fournit en nourriture les différentes associations qui, sur Envilliers ou sur l'ensemble du territoire de l'agglo, apportent une aide sous une forme alimentaire. cette structure a l'habitude de demander par collectivité 0,12 centimes d'euros. Non, 0,12 euros, tout simplement. Tu fais la même erreur que tu as relevée. Je faisais l'erreur que j'avais corrigée, oui. Et par habitant, ça correspond à une partie de leurs frais de fonctionnement parce que, bon, pour ceux qui connaissent un peu, par exemple, sur le territoire, la Banque alimentaire fournit la nourriture à une partie de la nourriture à Alpha GHS et Alpha GHS achète, entre guillemets, cette nourriture à la Banque alimentaire. Donc, voilà, la délib correspond à cette demande qui s'élève à un montant, du coup, compte tenu du nombre d'habitants selon l'INSEE qui n'est pas mentionné, mais bon, là, vous pouvez faire une petite division qui va arriver à 736,56 euros. Je pourrais éventuellement préciser que c'est la dernière fois qu'on vote cette délibre puisqu'elle vient de... Elle va passer en CLECT et être votée... Alors, rappelle ce qu'est la CLECT. Alors, la CLECT, c'est quand il y a des transferts de compétences d'une collectivité à l'AGLO. Et du coup, c'est l'AGLO qui va payer cette charge, bon, sachant que, bien entendu, après, c'est nous qui fournissons aussi les finances à l'AGLO. Mais en tout cas, ce genre de vote n'aura lieu qu'à l'AGLO dans le futur à l'échelle de l'ensemble des 12 collectivités. Mais donc, aujourd'hui, on vous propose de voter pour cette délibération. Il est proposé d'attribuer à cette association une subvention d'un montant de 736,56 euros au titre de l'année 2022. Merci Laurent de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Ce n'est pas le cas. Nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Eh bien, nous y arrivons à l'attribution d'aide pour l'accompagnement d'un sportif de haut niveau amateur au titre de la saison sportive 2022-2023 pour M. Axel Fournival. Il y a trois pièces jointes qui sont proposées, notamment une pièce jointe sur l'attestation de ses liens avec le ministère chargé des sports sur les listes de sportifs de haut niveau et puis un dossier qui est son dossier par rapport à l'objectif Paris 2024. Ce dossier a été vu en commission finance et le dossier de presse a tourné, en tout cas l'ensemble des articles de presse a tourné vers vous les uns et les autres. Je remercie Axel de sa présence ce soir. Je vais lire la délibération et puis Abdelkrim complétera si jamais il y a besoin et Axel peut répondre à vos questions si vous avez des questions à lui poser. En 2020, dans le cadre d'une politique visant à soutenir la réussite des sportifs qui s'engagent dans la réalisation de projets de haut niveau amateur, la commune d'Ambi a accordé à monsieur Axel Fournival membre du club d'Ambi une subvention de soutien de 4 500 euros. Axel Fournival s'est illustré dans l'histoire de l'athlétisme français en devenant en 2019 double champion de France des moins de 20 ans. 3 000 stiples c'est une discipline merveilleuse et il suffit de voir comment elle est courue au moment du meeting d'athlétisme qui était un beau meeting cette année et 10 000 mètres et en remportant le 29 août 2020 le titre de champion de France junior du 10 000 mètres établissant ainsi la troisième performance européenne de l'année. Membre du club d'athlétisme depuis ses débuts Axel Fournival continue de porter les couleurs de son club en dernière année de sa catégorie U23 cette année Axel Fournival s'est battu pour un palmarès honorable en 2021 avec trois titres aux championnats régionaux Auvergne-Rhône-Alpes en crosse en 3 000 mètres stibles et en 5 km très déterminé Axel Fournival mérite encore tout le soutien de sa commune avec des objectifs de performance pour 2022-2023 notamment être sélectionné pour les championnats d'Europe de crosse en décembre 2022 c'est une belle date pour faire du crosse et pour les championnats d'Europe U23 en juillet 2023 l'objectif est quand même Paris 2024 parce qu'il sera plus dans la catégorie U23 parmi les grands on va dire comme ça donc là c'est quand même un cap malgré tout mais je crois que tu étais à quelques secondes d'un record qui était par un grand champion français qui lui comme un senior qui s'appelle voilà ouais voilà donc en tout cas c'est qui lui court en senior aujourd'hui donc l'octroi d'une aide sous forme de subvention de 4500 euros à monsieur Axel Fournival pour la saison 2022-2023 est proposée au conseil municipal en vertu de la délibération 2020-019 du conseil municipal en date du 23 mai 2020 m'habilitant à négocier et signer les contrats de partenariat sportif cette subvention fera l'objet d'une convention de partenariat la dépense sera inscrite sur l'exercice budgétaire en cours et vous avez bien sûr les pièces jointes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont l'attestation du ministère chargé des sports le billet de saison et le contrat de parrainage je te laisse rajouter quelque chose je vais juste préciser c'est que comme on a discuté et que ça a été discuté déjà en 2020 on a discuté aussi en 2021 cette année on en discute encore mais on avait promis à Axel Fournival de le suivre jusqu'au JO 2024 donc cette subvention sera aussi votée l'année prochaine en espérant qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus qu'elle sera mise un peu plus tôt sachant qu'il a des projets un peu plus loin et qu'il doit voyager un peu plus pour pouvoir faire ses entraînements donc ça serait bien qu'on puisse suivre plus facilement et plus rapidement cette subvention je vous remercie d'avance donc peut-être dans les obligations du parrain il s'engage à verser la subvention définie en fonction du budget annuel présenté par le parrainé relayer l'image ça c'est nous relayer l'image sur les divers supports de communication et se faire le relais des résultats du parrainé tout au long et le parrainé on avait rajouté le fait aussi qu'il doit utiliser son nom et son image par voie de citation mention reproduction représentation à l'occasion de la promotion d'événements des opérations de relations publiques des interviews de relations avec les médias utiliser son nom on a le droit d'utiliser son nom et son image pour l'exploitation publicitaire et promotionnelle du territoire et le parrainé s'engage à se rendre disponible dans la mesure du possible et répondre aux diverses sollicitations des différents organismes de la commune afin de prêter sa voix à la promotion de notre territoire présent sur les brochures dossiers de presse et internet sous forme d'interview et de citations et nous avons rajouté suite à la commission finance ce que nous avions dit le parrainé s'engage à accompagner et initier les actions concertées en fait on a précisé les actions concertées de la commune dans les deux écoles dans le cadre du projet éducatif de territoire voilà est-ce qu'il y a des questions ou des remarques si tel n'est pas le cas nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie et je te remercie Axel de porter bien nos couleurs et je pense qu'on prévoira peut-être une remise du contrat de parrainage un peu officiel prochainement peut-être autour du stade pour officialiser tout ça en tout cas merci beaucoup ta présence maintenant tu peux disposer à moins que tu veuilles suivre l'ensemble du conseil ce qui peut toujours tout à fait être intéressant mais peut-être que tu as autre chose à faire merci bien et je remercie Isaac qui l'accompagne à ses côtés Isaac Valero qui est notre responsable des sports et qui suit l'ensemble de nos clubs sportifs je le remercie vraiment chaleureusement de tout ce travail merci bien attribution d'un fonds de concours à un massagglomération pour les aménagements du parvis nord du pôle d'échange multimodal et de la rue de la fraternité avec une évolution dans ce cadre là sur l'attribution du fonds de concours alors c'est une bonne soirée c'est une délibération qui est toujours un peu embêtante parce que on met des choses en place on prend des accords politiques on fait des pactes politiques tout le monde a l'air d'accord ces pactes ne sont pas faits à l'inverse de ce que demande l'ATP à un moment donné et parfois sont remis aux causes au moment où les choses passent alors ça n'a pas de grande incidence bien évidemment mais malgré tout ça nous oblige à redélibérer le principe politique étant toujours le même nous avons participé au fonds par rapport au pôle d'échange multimodal et en cela le pôle d'échange multimodal peut-être pour le redire c'est la gare en fait tout simplement avec des nouveaux termes la nouvelle gare c'est un aménagement qui s'inscrit dans un projet qui est bien plus global notamment dans la ZAC étoile avec une rue qui permet d'améliorer la desserte de la gare d'Annemas par le nord et qui permet aussi de relier les différents aménagements entre eux il est envisagé de verser le fonds de concours à Annesmas agglomération pour le financement des aménagements et les échanges qui ont lieu avec la trésorerie alors c'est davantage avec Annesmas agglomération sur ce coup nous ont conduit à modifier les documents et le montant du fonds de concours alors la question du montant c'est un peu autre chose c'est à dire qu'il y a eu des choses qui ont évolué mais la manière de faire c'est que nous allons verser le fonds de concours va être versé différemment les principales évolutions du bilan financier mis à jour sont ceux-ci je vous les lis reprise de la répartition des études par vie nord par vie sud et signature de l'avenant de maîtrise d'oeuvre suite aux réclamations du maître d'oeuvre augmentation du foncier par vie sud payé en direct à la ville d'Annesmas c'est ça aussi qui bloquait diminution légère du coût de la rue de la fraternité suite à la réception de la demande de solde par bouy ça donc c'est plutôt à notre avantage intégration du travail de signalétique en cours pour les fonctionnalités du PM et transfert des dépenses liées au quai de régulation de la région à la commune d'Annesmas le montant du fonds de concours n'excède pas la part du financement assuré hors subvention par Annesmas agglomération conformément au plan de financement donc en fait ce qui se passe Annesmas agglomération s'engage maintenant à reverser à la commune d'Anbilly les fonds appelés en 2015 et 2018 pour un montant global total de 29 01 65 euros dans le cadre de la convention de co-maîtrise d'ouvrage signée en 2012 2013 ces appels de fonds n'ont plus lieu d'être puisque les coûts d'études sont intégrés dans le bilan financier du PM et que la participation de la commune a depuis été actée via fonds de concours voilà c'est un peu mécanique comme ça pourtant toutes ces choses là avaient été largement vérifiées par des analyses juridiques fines mais voilà le trésor public en a décidé autrement conformément à ces pratiques peut-être ailleurs il est donc proposé au conseil municipal de dire que la présente délibération annule les délibérations 0.98 slash 2021 et 0.99 slash 2021 et d'autoriser l'attribution d'un fonds de concours à Massaglo à hauteur de 507 297 euros pour les aménagements du parvis nord du pôle d'échange multimodal et de la rue de la fraternité et de m'autoriser à signer tous les actes y afférents ces délibérations ont été discutées aussi en commission finances pas de questions pas de remarques nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie modification du tableau des emplois dans le cadre du dispositif du parcours pour la compétence l'adjointe en charge étant absente ce soir je me charge de faire cette présentation les contrats PEC nous en avons déjà voté au sein du conseil municipal ce sont ces emplois on va dire aidés même si je n'aime pas trop le terme mais aidés par l'état par le gouvernement dans le cadre de dispositions particulières nous ils nous aident beaucoup ces PEC je n'aime pas trop PEC je veux dire à chaque fois parcours emploi compétence à chaque fois ces parcours emploi compétence nous aident à remettre le pied à l'étrier à des jeunes ou à des moins jeunes sur l'emploi et donc en les aidant nous nous engageons aussi en tant qu'organisme et en tant qu'institution à mettre en place un plan de formation à leur égard donc ce n'est pas simplement un emploi aidé où l'argent tomberait de l'état et puis dire voilà on compense mais il y a derrière une véritable démarche d'insertion au travail d'augmentation de ses compétences de validation d'acquis par ailleurs voilà nous avons deux emplois qui sont créés dans ce cadre là un au service de restauration collective avec la création d'un poste d'agent de restauration à temps complet soit 35-35ème pour une durée initiale de 9 mois donc c'est reconductible et un service au service scolaire avec la création d'un poste d'assistante administrative à temps complet là aussi et donc à 35-35ème pour une durée initiale de 9 mois la rémunération est fixée à un salaire égal au minimum au SMIC mais une rémunération plus favorable peut être attribuée plus 5-10% etc. cette revalorisation devant être soumise à l'assemblée délibérante pour autorisation à cet effet il est proposé aux besoins en fonction des missions confiées de l'assiduité de la rigueur et implication des candidats de permettre cette revalorisation pouvant varier de plus 10 ou 20% sur avis motivé du responsable de service pour ces deux postes mais également pour tous les contrats parcours emploi compétence au sein de la collectivité on est sur des petits revenus donc pour nous c'est aussi l'occasion de valoriser ces nouveaux agents au sein de la collectivité avec tout ce que j'ai exprimé tout à l'heure sur la difficulté sociale que nous connaissons avec des agents de la fonction publique territoriale et les bas salaires mais aussi à travers la grande précarité qui s'installe en raison de la crise il est proposé au conseil municipal d'adopter les propositions telles qu'énoncées ci-dessus de m'autoriser à mettre en oeuvre l'ensemble des démarches administratives pour ces recrutements et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget et que les dispositions de la présente délibération fendront effet au 1er octobre 2022 des questions des remarques si tel n'est pas le cas nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie modification du tableau des emplois avec des promotions internes les promotions internes donc nous proposons au centre de gestion sur 74 des promotions nous avons proposé six dossiers quatre ont été retenus pour des promotions internes avec la responsable des finances et la gestion comptable qui passe de catégorie B à catégorie A dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et avec le grade d'attaché territorial catégorie A au service scolaire avec la coordinatrice des affaires scolaires des agents territoriaux aujourd'hui appelé ASEM ou ASEM avant qui passe de catégorie C à catégorie B dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux devenant ainsi animatrice territoriale le chef d'équipe propreté urbaine qui passe alors lui pas de catégorie C à catégorie B mais de catégorie C à catégorie C mais avec un cadre d'agent de maîtrise territoriale avec le grade d'agent de maîtrise et c'est le cas aussi pour son autre collègue qui est chef d'équipe à la Voirie il est donc proposé au conseil municipal d'adopter les propositions de suppression et création des postes cités ci-dessus de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget de dire que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2022 est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? si tel n'est pas le cas nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions ? je vous remercie modification du tableau des emplois là c'est par rapport à du recrutement donc au service scolaire avec une ASEM ou un ASEM un ou une on ne va pas faire de discrimination des conditions de recrutement avec deux postes d'agents spécialisés en école maternelle qui ont été créés par délibération au 2306 et puis une chargée de mission ou un chargé de mission à l'urbanisme avec un poste permanent pour renforcer notre secteur et l'urbanisme et cette délibération il y avait des conditions qui étaient fixées par rapport à cette délibération voilà donc il est proposé au conseil municipal d'adopter les propositions de modification des conditions des postes d'agents ASEM et de charger de mission en urbanisme et aménagement et de dire que les crédits correspondants sont aussi inscrits au budget pas de questions pas de remarques nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie j'en profite au passage pour remercier les agents de la collectivité pour leur travail dans un moment qui est compliqué nous avons des difficultés de recrutement sur toute l'agglomération pour se rassurer on voit que c'est partout pareil en France mais c'est beaucoup plus criant dans notre agglomération ou en Haute-Savoie en général à l'égard des salaires ce sont des petits salaires même quand vous êtes catégorie B vous ne roulez pas sur l'or c'est peut-être pas l'objectif mais à un moment il faut quand même boucler les fins de mois donc je les remercie de leur abnégation je leur remercie de leur travail parfois dans des conditions qui ne sont pas simples et particulièrement ceux qui ont fait la rentrée scolaire la rentrée scolaire se fait avec des effectifs qui sont juste justes qui ne nous permettent pas toujours de développer tout ce que nous voulons et alors nous avons une situation qui est plutôt confortable par rapport à d'autres communes de l'agglomération peut-être aussi liées au régime indemnitaire aux conditions avec le paiement de la mutuelle et autres mais ça devient compliqué aujourd'hui dire à un jeune tiens viens t'occuper des enfants à 50% même à 100% tu vas voir c'est un métier génial à 1200 c'est pas toujours évident vu la charge de travail et vu les conditions de travail dans lesquelles tous ces agents de collectivité et aux emplois les plus difficiles pendant la crise Covid ont certes plutôt été bien traités par notre collectivité mais ont dû faire des choses dans des situations et des conditions qui étaient parfois très difficiles notamment en respectant les conditions d'hygiène de sécurité sanitaire et voilà on peut le dire très clairement ça en a dégoûté plus d'un voilà il faut le dire de cette manière au même titre que vous le savez recruter dans la restauration aujourd'hui devient très compliqué pour les mêmes raisons puisque les conditions étaient très très dures travaux rue des Bélos alors monsieur Papeguet qui est tombé malade aujourd'hui me donne un beau cadeau présenter ses délibérations alors je vais le faire normalement je les connais mais il aurait été beaucoup plus avec beaucoup plus d'acuité sur ses délibérations donc c'est pour ça qu'elle est inscrite monsieur Noël Papeguet méradjoint délégué donc il faudra juste redire sur la délibération que c'est bien moi qui l'ai présenté dans le cadre de notre travail et de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les réseaux d'électricité communale le CIAN intervient depuis longtemps des travaux qui sont faits à hauteur de 207 652,04 euros avec une répartition financière qui est à hauteur de 135 785,48 euros pour la commune pour les travaux et une participation financière du CIAN à hauteur de 71 866,56 euros tout ça TTC à cela s'ajoute la contribution financière de la commune au budget de fonctionnement du CIAN 3% du montant des travaux soit 6 229,56 euros afin de permettre au CIAN de lancer les travaux il est proposé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement et donc ce plan de financement ainsi proposé nous engage à verser 80% du montant de la contribution au budget de fonctionnement des travaux et aux horaires divers soit 4 983,65 sous forme de fonds après réception par le CIAN de la première facture de travaux le solde sera quant à lui régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération et ensuite de verser au CIAN sous forme de fonds propres la participation à la charge de la commune avec le règlement de la participation qui interviendra après après la réception de la première facture des travaux à concurrence de 80% du montant prévisionnel soit 108 628,38 et le solde sera régularisé lors du décompte définitif et bien évidemment de dire que ces crédits seront inscrits au budget par compte 2023 au cadre des travaux nous anticipons un peu mais c'est le budget 2023 qui le réglera vous avez les plans de financement qui sont proposés est-ce qu'il y a des questions ou des remarques tel n'est pas le cas nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie redevances d'occupation du domaine public ouvrage de transport et de distribution du gaz là nous sommes sur des montants de redevances nous travaillons toujours en bonne intelligence nous sommes sur les fournisseurs d'énergie qui la plupart du temps ou de téléphonie qui sont la plupart du temps des services publics dans le cadre de cette activité précise pas dans le cadre de toutes leurs activités et le montant à la redevance est fixé proportionnellement à la longueur des canalisations situées sous la voirie communale et le montant à mettre en recouvrement se voit appliqué à la règle de l'arrondi le gestionnaire des réseaux publics gaziers ça concerne donc le gaz doit adresser à la commune au cours du premier trimestre de l'année N le linéaire du réseau implanté sur le territoire arrêté au 31 décembre de l'année N-1 vous avez la base de calcul je vous la passe ce sont des calculs plus ou moins savants mais qui sont tout à fait réguliers et vérifiés et il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres arrêté au 31 décembre de l'année précédente de dire que ce montant est revalorisé automatiquement chaque année par l'application à la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l'index ingénierie mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier et de préciser que la redevance est due chaque année sans qu'il soit nécessaire de délibérer à nouveau sauf disposition réglementaire notamment par exemple du législateur est-ce qu'il y a des questions ou des remarques si tel n'est pas le cas nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions il n'y en a jamais de vote contre quand c'est pour faire rentrer de l'argent je remarque redevance d'occupation prochaine délibération du domaine public sur l'occupation provisoire par contre par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseau de transport de distribution de gaz donc la grande différence là c'est sur l'occupation provisoire et pas sur ce que vous avez vu tout à l'heure pareil vous avez un mode de calcul qui vous est proposé en première page PR exprimé en euros et le plafond de redevance dû elle représente la longueur vous avez compris le mécanisme et notamment sur tout à l'heure ce que j'ai dit sur les changements réglementaires ils peuvent intervenir et notamment faire évoluer le PR par exemple il est proposé au conseil municipal de décider d'instaurer de l'instaurer donc là c'est quelque chose de nouveau la dite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public communal pour les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseau de transport et de distribution d'électricité et de gaz d'approuver de fixer le montant et le mode de calcul en précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire et de dire que cette redevance est due chaque année sans qu'il soit nécessaire de délibérer à nouveau sauf disposition réglementaire est-ce qu'il y a des questions ou des remarques si tel n'est pas le cas nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie redevance d'occupation du domaine public réseau et ouvrage de télécommunication monsieur Papeguet devait aussi la présenter celle-ci donc là on est plus sur une régularisation le calcul donc il y a une revalorisation annuelle qui doit s'effectuer au 1er janvier de chaque année le calcul de la taxe requiert la connaissance et la longueur des réseaux de la même manière que je l'ai dit tout à l'heure à ce titre indicatif les montants plafonds dus pour l'année 2022 des redevances s'élèvent pour le domaine public routier à 42,64 euros le kilomètre et par artère en souterrain à 56,85 euros pour l'aérien et à 28,43 euros par mètre carré au sol pour les autres installations pour le domaine public non routier communal ces montants ne peuvent dépasser 1421,36 euros par kilomètre et par artère pour les installations souterraines aériennes et 923,89 euros par mètre carré au sol pour les autres on entend par artère dans le cas d'une utilisation du sol du sous-sol un fourreau contenant ou non des câbles ou un câble en pleine terre dans les autres cas l'ensemble des câbles tirés entre deux supports comme ça vous saurez tout par rapport à cela en application en application des articles du code général de la propriété des personnes publiques le montant total des redevances dues par l'opérateur est arrondi à l'euro le plus proche la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée 1 à titre indicatif le montant de la taxe pour 2021 s'élève avec ces calculs-là à 2729 euros il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de cette redevance de dire que ce montant est revalorisé automatiquement chaque année par l'application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics et de dire que cette redevance est due chaque année pareil sans qu'il soit nécessaire de délibérer à nouveau sauf disposition réglementaire et j'en ai terminé avec le gaz et l'électricité je remercie Noël d'avoir été malade j'adore ces délibérations est-ce qu'il y a des questions des remarques si tel n'est pas le cas nous allons procéder au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie une délibération que Noël Pepega devait aussi présenter sur les certificats d'économie d'énergie alors c'est un peu différent c'est une convention avec le CIAN qui s'occupe comme on l'a dit tout à l'heure de l'électricité mais aussi qui fait notre réseau de chaleur et en fait de donner au CIAN la possibilité de gérer et de valoriser les certificats d'énergie dans le cadre du raccordement des réseaux de chaleur donc c'est directement lié au cadre des réseaux de chaleur donc il faut recourir au certificat d'économie d'énergie du moins c'est proposé pour financer la mutation énergétique du patrimoine des collectivités là vous avez le fait que l'on peut faire directement certifier les actions d'économie auprès du pôle national CEE ou conclure en amont de la commande de travaux un partenariat avec un fournisseur qui se chargera du dépôt de la demande en somme c'est ça qui est ce soir l'enjeu avec le CIAN je ne vais pas vous relire l'ensemble en fait on pourrait le faire en direct ou déléguer le CIAN pour nous c'est plus simple puisque c'est eux qui s'occupent de notre réseau de chaleur donc il est nécessaire de signer une convention avec CIAN chaleur donc une régie à côté de CIAN qui est une régie à simple autonomie financière et 85% du montant de la valorisation de certificats d'énergie seront déduits de la facture de chaleur de la commune il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention liant à la commune et CIAN chaleur au travers du CIAN tel que joint à la présente délibération et de m'autoriser à signer la dite convention ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier est-ce qu'il y a des questions ou des remarques tel n'est pas le cas nous allons procéder à vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie je suis fatigué de tout ça alors je laisse la parole à mon excellent non tu es là à mon excellent adjoint Jacques Villette pour nous parler des ateliers sociaux linguistiques à la BIMAG avec l'approbation d'une convention avec la ville de Gaillard je te laisse la parole Jacques donc la fonction sociale de la bibliothèque mutualisée d'Ambilly-Gaillard est de garantir l'accès à tous l'information et au savoir pour participer à la réduction des inégalités cet équipement culturel est aussi au coeur de la lutte contre les directrices et contribue à la cohésion du territoire pour l'intégration du public étranger dans ce contexte la ville de Gaillard a sollicité la ville d'Ambilly pour organiser à la BIMAG des ateliers socio-linguistiques pour des adultes primo-arrivants élèves au cours d'alphabétisation organisée dans le cadre du dispositif politique de la ville l'objectif est de favoriser l'intégration des adultes dans leur environnement de développer l'autonomie des apprenants et de développer des compétences à l'oral et à l'écrit il nécessite d'établir une convention liant la commune de la ville de Gaillard pour définir les modalités et les conditions d'organisation de ces ateliers par le service à action sociale de la ville de Gaillard la convention est jointe à la présente délibération il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention jointe à la présente délibération d'autoriser le maire de signer la convention avec la ville de Gaillard pour l'organisation d'atelier sous-sous-linguistique tel que joint à la présente délibération très bien est-ce qu'il y a des questions ou des remarques Jacques je te laisse procéder au vote oui fais-le qui a-t-il des votes contre des abstentions je vous remercie merci bien alors vous l'avez peut-être pas encore ah si vous l'avez dans le pont qui vous est délivré dans les boîtes aux lettres voilà vous avez le programme complet très complet des activités entre Bimag et Ludothèque c'est très très précieux et ça montre sur les deux mois il y a 32 animations qui sont prévues dans les deux structures voilà donc c'est pas rien et je tiens à le noter il y a politique culturelle soutenue dans notre commune merci Jacques je laisse la parole à Guillaume Ciclet adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement pour les sujets suivants constitution d'une servitude de passage de lignes aériennes basse tension entre la société Enedis et la commune d'Ambi toi aussi tu as des belles dévisions merci monsieur le maire donc Enedis a sollicité la commune pour refaire son réseau électrique chemin des sources puisque d'après le plan actuellement les réseaux électriques passent sur les propriétés et il va passer en fait au dessus des voies publiques donc à cet effet Enedis demande une convention de servitude pour installer trois supports en béton donc des poteaux électriques tout simplement et donc à titre gratuit cette ligne électrique fera partie intégrante du réseau électrique de distribution étant précisé que le tracé de la ligne basse tension et l'emplacement des supports sont matérialisés sur le plan annexé à la présente délibération donc la convention de servitude est consentie par la commune d'Ambi à titre gratuit et conclue pour la durée des ouvrages et de tous les autres ouvrages qui pourraient leur être substitués le libre accès aux ouvrages est également accordé à la société Enedis pour l'installation et la maintenance des dix ouvrages électriques donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'une servitude de passage de lignes aériennes basse tension comprenant un droit d'accès aux ouvrages au profit de la société Enedis sur la parcelle AI numéro 402 et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de servitude se rapportant aux dix installations avec la société Enedis et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte et document se rapportant à la servitude est-ce qu'il y a des questions ou des remarques non je vais procéder des revotes est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie je vais passer à la prochaine délibération un projet de convention de portage foncier entre l'établissement public foncier de la Haute-Savoie et la commune d'Ambi pour l'acquisition d'une propriété bâtie d'un fonds de commerce situé au 58 rue de Genève donc en fait nous sommes rentrés en négociation amiable avec le propriétaire des murs du garage Speedy au 58 rue de Genève dans le cadre de l'aménagement du front de rue de Genève donc en fait nous allons nous passons par l'EPF 74 pour acquérir ce local commercial sachant que Speedy se maintiendra dans les murs encore quelques temps et ensuite à l'issue soit recevra une indemnité pour déménager soit simplement cessera son activité puisque c'est ce qu'envisage éventuellement le propriétaire du fonds de commerce donc nous avons la désignation du bien acquérir sur la commune d'Ambi donc 58 rue de Genève cadastre 529 à section AI et la surface c'est 4 acres et 22 centiacres donc dans sa séance du 18 mai le conseil d'administration de l'EPF a donné déjà son accord pour procès d'asportage réalisé sur la base de la vie de France de Maine pour la somme de 640 000 euros donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les modalités d'intervention de portage et de restitution des biens d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à l'application de la présente délibération donc il y a des pièces jointes le plan et la situation la photographie donc l'avis des domaines le projet de convention de portage à intervenir entre la commune et l'EPF 74 et le tableau d'estimation des frais de portage est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Monsieur Ferrand Oui bonsoir bonsoir mesdames, messieurs les conseillers donc j'ai une question pas directement liée au garage mais néanmoins en lien on va dire assez fort indirectement puisqu'elle concerne la DUP et que le garage effectivement est dans la zone de DUP j'ai eu donc on m'a informé que des courriers avaient été envoyés par l'EPF aux occupants d'un certain nombre de logements donc au titre de convention d'occupation précaire pour leur signaler effectivement la résiliation de leur de leur bail ou en tout cas de l'occupation qu'ils font de ces appartements pour septembre 2023 et il était spécifié dans la lettre en particulier que la commune va engager les études préalables à démolition du bâtiment fin 2023 d'une part et en objet congé pour démolition donc encore une fois je ne pense pas que nous sommes opposés sur le principe à ce que ces bâtiments soient démolis en tout cas pour certains d'entre eux puis réhabilités mais pour autant je m'interroge en fait sur les conditions légales de l'envoi de cette lettre parce qu'il ne me semble pas que le conseil municipal ait pris de décision concernant le devenir de ces zones en particulier des bâtiments pour acter de leur destruction donc je voudrais savoir sur quelle base légale l'EPF en tout cas sur la demande de la mairie envoie ces lettres je vous remercie c'est dans le cadre de la continuité pour nous nous ne sommes pas empêchés d'assurer la DUP rue de Genève et il y a le plan parcellaire qui est en cours donc là nous continuons à prospecter pour les dernières parcelles et puis faire en sorte que ces bâtiments soient détruits ce qui n'aubère pas la question du projet qui lui n'est pas défini voilà réponse que je peux vous faire la destruction la destruction notamment c'est pour éviter les squats c'est à dire que nous enfin effectivement c'est bien sur le demand de la mairie que ces lettres de fin de contrat d'occupation précaire ont été envoyées donc comme c'est des contrats d'occupation précaire on peut effectivement y mettre fin et c'est ce que nous faisons et l'objectif est de démolir les bâtiments vétustes pour éviter des problèmes de squat et d'occupation illégale qui sont un cauchemar à gérer pour la municipalité puisqu'après ça demande des dépôts de plainte monsieur Gillet est allé faire un dépôt de plainte il y a quelques semaines pour un squat dans un des bâtiments de la rue de Genève et ensuite il faut faire intervenir le préfet la police nationale pour l'éviction donc en fait le mieux pour éviter le squat c'est de ne plus avoir de bâtiment à squatter et puis j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'erreur logique à cet égard j'aimerais bien qu'il n'y ait aucune erreur logique à cet égard c'est pas parce que nous sommes dans un secteur de UEP que nous n'avons pas le droit de détruire des logements qui nous appartiennent j'espère que c'est très clair c'est-à-dire que nous le faisons ailleurs dans la commune quand il y a ces risques qui sont identifiés je veux dire même si la DUP avait disparu même si la DUP n'avait pas été acceptée avait été rejetée nous aurions pu tout à fait passer à la destruction de ces biens sans aucun problème donc nous le faisons de bonne manière en plus en laissant un délai assez long et bien évidemment conformément à la politique sociale que je mène et que nous menons depuis 15 ans maintenant les personnes qui sont aujourd'hui dans ces logements nous allons leur trouver des solutions de relogement c'est bien ça l'objectif bien évidemment nous sommes sur des personnes qui sont souvent en grande précarité aussi donc l'objectif c'est pas de les mettre à la porte manu militari non j'entends sur le principe c'était simplement on va dire plus sur une question de forme étant donné qu'on envoie des courriers fondés sur la destruction des bâtiments et qu'il ne me semble pas en tout cas que le conseil ou même la commission d'urbanisme soit prononcé de manière définitive sur la destruction de ces bâtiments donc c'est par rapport à ça que je veux soulever le point donc ces bâtiments ne sont pas détruits encore nous passerons à cette question légale au moment où nous occasionnerons la destruction des bâtiments comme il se doit c'est à dire que dans un premier cadre effectivement c'est une approche pour prévenir en fait ce qui doit se passer par la suite et au moment où nous aurons le loisir de détruire ces bâtiments l'ensemble des conditions légales seront respectées voilà on le fait un an à l'avance on le fait avec précaution on le fait avec traitement social on le fait avec bienveillance et humanité mais on le fait aussi avec fermeté parce que je vous invite à prendre ma place sur une semaine où il y a du squat et puis à voir ce que ça donne ça devient difficile là comme disait monsieur Ciclet nous sommes sur un cas d'expulsion de squat avec toutes les difficultés que ça engage peut-être même avec des vendeurs de sommeil dans ces cas là donc ça devient difficile de gérer ça et puis souvent c'est des bâtiments qu'on ne peut pas relouer parce que leurs conditions aussi initiales demanderaient des travaux supplémentaires pour pouvoir les relouer convenablement donc on est quand même sur une difficulté on est en ville en fait tout simplement et quand on est en ville chaque logement qui reste même ne serait-ce qu'une semaine vide est potentiellement un logement squatté très clairement oui en plus ce qui a été dit c'est que c'est en septembre 2023 au niveau de la qui va être rayé et donc on a encore un an pour en discuter ensuite ce que j'aimerais bien aussi mettre en avant c'est que on est en train de voter depuis maintenant plus de six ans des logements sociaux essayer d'avoir en garantissant les prêts et où toujours notre opposition soit est contre soit s'abstient donc vous ne voulez pas qu'on démolisse des vieux bâtiments mais vous ne voulez pas non plus qu'on construise des logements sociaux donc à un moment je ne sais pas ce qu'on doit faire tout simplement c'était juste la petite remarque alors je rappelle que le cadre de la délibération n'était pas celui-là vous avez occasionné un revers voilà vous êtes parti sur le côté en football on dirait qu'il fallait jouer au centre et vous avez choisi d'être élié mais voilà je vous laisse une dernière prise de parole et ensuite je ferai passer au vote sur les cautionnements on a expliqué c'est pour ça que je me suis absolu de le faire cette fois-ci notre position pourtant on n'a pas systématiquement voté contre on ne s'est pas systématiquement abstenu puisque parfois on a voté en faveur des cautionnements par contre on pense que la somme devient importante et on voudrait qu'il y ait une réflexion on va dire sur peut-être d'autres moyens pour pouvoir avoir des logements sociaux type conventionnement du parc privé et pas nécessairement donc voilà les constructions qui sont approuvées qui contribuent à l'urbanisation de la commune c'est la fin de cet aparté merci dans ce cadre là si vous avez des super solutions à me proposer conforme à mes valeurs je suis prêt à les entendre mais je peux vous garantir que toutes les collectivités aimeraient bien les entendre est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie donc les abstentions de l'opposition questions diverses il y avait une question diverse qui avait été portée au conseil municipal et reportée à l'occasion du conseil municipal du 23 juin à laquelle nous avons décidé de répondre ici mais qui a été exprimée aussi en commission urbanisme la question était cadre de ville apparaît que le parking rue Emile Zola n'a pas le succès escompté puisque son taux d'occupation est très faible de moins de 40% environ une raison avancée a été celle du prix de l'allocation pour lequel nous avions dès le départ émis de sérieuses réserves pour convenir aux habitants du quartier lors du dernier conseil municipal monsieur le maire souhaitait en parler à nouveau publiquement évoquer notre position de tarification sociale pour ce parking de la rue Emile Zola en particulier les propos suivants étaient tenus et il regrettait de ne pas en débattre avec nous je me cite c'est un peu un peu mégalo un peu égocentrique mais bon merci beaucoup de ce débat là aussi on va dire que je suis lourd il y a une faute d'orthographe je fais des fautes d'orthographe à l'oral on va il n'y a pas il n'y a pas de S je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez écrit comme ça je regrette que l'opposition ne soit pas là pour en débattre avec nous elle a préféré faire différemment c'était un débat qu'elle avait d'ailleurs initié sur la tarification sociale réputée illégale si on l'avait appliqué il est possible de discuter des positions des uns et des autres sauf que le droit et l'administration nous rappellent les bonnes manières de faire il est possible de se tromper on ne dit pas le contraire sauf que l'on ne peut pas prétendre à tout bout de champ être les meilleurs et faire des erreurs aussi grossières nous proposons ça on revient à votre question nous proposons donc de débats de ce projet ce soir alors il n'y a pas de débat dans les questions diverses par ailleurs quelles sont les réserves de monsieur le maire sur ce point ça a été je peux considérer que le débat a pu avoir lieu en commission la réponse du service urbanisme maintenant est plus précise actuellement nous sommes sur 7 places de parking louées sur les 18 dont 6 abonnements à 50 euros et 1 à 30 euros et depuis notre commission nous avons également deux nouvelles demandes d'abonnement en attente de validation voilà donc ça en fait 9 on s'est donné un objectif en commission si le processus fait que sur les 18 on n'arrive pas à un bon taux 12-13 avant la fin de l'année et bien nous reverrons au début janvier les conditions de ces abonnements en conseil municipal peut-être en élargissant le périmètre encore le but c'est de réussir ce secteur c'est pas de se retrouver avec une proposition qui est faite et finalement qui ne trouve pas une réalité comme on aimerait voilà écoutez merci bien je crois qu'il n'y a alors il faut demander la parole je ne sais pas si je devrais vous l'accorder j'ai dit qu'il n'y avait pas de débat bon vous aviez souhaité un débat c'est pour ça que je voulais proposer aimablement donc vous disiez qu'on disait n'importe quoi sur la tarification sociale qui n'était donc selon votre position en tout cas d'il y a quelques mois pas possible donc je pense que vous faites référence au jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait condamné la ville de Grenoble parce qu'elle avait proposé une tarification sociale du stationnement sur la voie publique c'était en 2017 depuis il y a une loi qui est passée qui a permis donc de considérer que le stationnement n'est plus un pouvoir de police mais est devenu en fait une une possibilité pour le conseil municipal de délibérer c'est d'ailleurs inscrit dans la loi qu'il est possible de proposer désormais une tarification sociale pour le stationnement par les municipalités des communes donc le jugement en l'espèce n'a plus de portée et donc je maintiens le fait que si on le souhaite il est possible d'avoir une tarification différenciée pour le stationnement pour ce parking Quelle loi vous parlez ? Si vous avez la référence je veux bien Moi je fais confiance à nos services maintenant pour tout vous dire ce n'est pas des experts en stationnement en BI par ailleurs Donc c'est depuis le 1er janvier 2018 à promulgation de la loi et donc je vous donne l'article c'est l'article L2333-87 du code général des collectivités territorielles et vous pouvez voir qu'il est possible pour les collectivités de prendre une délibération institutive qui établit le barème tarifaire de paiement immédial de la redevance pour le stationnement L2333-87 Oui code général des collectivités territoriales Je vais faire vérifier ça et puis si vous avez raison je ne suis pas du tout contre d'entrer à nouveau en matière Il n'y a pas de problématiques liées à ça Je n'ai pas d'opposition de principe Après je dis nous ne sommes pas des grands experts en stationnement puisque nos stationnements n'est pas payants et que la plupart du temps ces choses-là sont gérées par la police municipale dans les collectivités et très peu par les services urbanisme et donc moi je n'ai aucun problème ça peut faire partie des points de la modification en janvier pas de problème nous allons vérifier ça et regarder ce qu'il en est Merci bien écoutez je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée la séance du conseil municipal est levée Merci